Alors, je voudrais dire à tous ceux qui souhaitent devenir heureux, quelque part, si on cherche à être heureux, c'est parce qu'on aspire un petit peu au bonheur, Carini va pouvoir vous aider. Elle va vous apporter des pistes, un regard neuf sur vous-même, qui vont vous permettre de pouvoir faire un travail. Tout n'est pas gratuit, Carini ne va pas tout faire à votre place, il y a une part de vous qui devez être en action. Mais, moi, elle m'a permis d'avoir un regard nouveau sur moi-même, un regard sur lequel je ne pensais pas être. Et, sur les différentes pistes qu'elle m'a données, j'en ai exploré quelques-unes, et elle m'a aussi permis de pouvoir réactiver une de mes anciennes passions, L'être humain dans sa spiritualité. Et c'est vrai que lorsque vous vous reconnectez à des choses que vous avez déjà faites, ou qui sont par le passé, Vous vous dites que vous pouvez les faire d'une autre manière, d'une manière plus enjouée. C'est vrai que ça déclenche chez vous une vague de bonheur, surtout lorsque, dans votre entourage, votre passion était mise un petit peu à l'écart, Vous étiez mis un petit peu sur la touche, et du fait que vous finissiez par du tout ne plus l'utiliser, ne plus en parler. Et, ben là, ça vous permet d'avoir un regard extérieur, qui vous dit, ben non, c'est très bien ce que tu fais. Vas-y, fais-le, approfondis, explore. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à écrire des articles, elle m'a demandé à écrire quelques articles sur ma passion. J'ai commencé à écrire quelques articles, et c'est vrai que ça vous donne un but. Dès que vous avez un but, une action, tout de suite, ça vous apporte un peu plus de bonheur dans votre vie. Vous devenez un peu plus positif, vous savez où vous voulez aller, vous savez où vous ne voulez pas aller aussi. Ça, c'est assez important. Et Karini, après un an de coaching, ce que je voudrais noter, c'est sa régularité. Une fois par trimestre, même un petit peu plus, mais au moins, elle est toujours présente. Elle ne vous oublie pas. Elle est constante. Même si nous, les coachés, nous sommes moins constants, elle garde cette constance. Et réellement, elle m'a apporté un plus. Dès le premier coaching, je me suis dit, l'argent que j'ai investi, on peut peut-être avoir peur d'investir une certaine somme. Elle n'est pas vraiment très importante, mais moi, je me suis dit, allez, pourquoi pas ? Autant tester, testons. Et dès le premier coaching, je me suis dit, tiens, une heure et demie ou deux heures qu'on a passées ensemble, je me suis dit, ça vaut le coup. Alors que par la suite, j'en ai eu trois autres. Et donc, vraiment, c'est une expérience à effectuer. Allez-y, je pense que vous n'allez pas le regretter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Faites le pas, essayez. Après, vous verrez bien. En tous les cas, moi, c'est vrai que ça m'a apporté un peu plus de bonheur dans ma vie. Voilà, merci à tous. Sous-titrage ST' 501